Des signatures qui ont du poids, celles de six chefs syndicaux unis en front commun à l'approche des négociations de 400 000 travailleurs du secteur public québécois. Le front commun comprend le secrétariat intersyndical des services publics qui inclut la CSQ, la PTS et le SFPQ, ainsi que la CSN et la FTQ. Des grands syndicats qui mettent de côté ce qui les divise et qui renoncent au maraudage. Pour être unis, nous, on se disait que ça n'a pas de sens qu'on passe l'été à venir à se tirailler d'un bord puis de l'autre, à essayer de s'arracher des membres, puis après ça, penser faire un front commun. En même temps, on s'est dit qu'on va prendre le moyen, entre nous, l'engagement en tout cas, de faire preuve de beaucoup de transparence, de beaucoup de cohésion, de telle sorte que, justement, la volonté qu'on a de défendre les services publics, elle soit mieux servie par cet objectif-là. Un seul but, donc, être plus fort devant le prochain gouvernement du Québec, peu importe sa couleur. Bon, l'arrivée de PKP, on a déjà eu Lucien Bouchard dans les années 90, avec qui on a déjà négocié. Puis, dans les années 80, il y a déjà eu des négociations pas simples non plus avec le gouvernement du Parti québécois. On va encore entendre la même rangaine, là, que le Québec n'a pas d'argent, puis on n'a pas les moyens. Mais je pense qu'il faut servir une sérieuse mise en garde au prochain gouvernement. Il n'y en a jamais pour les services publics, mais il y en a pour le développement économique, puis il y en a pour le plan Nord de Charest, puis le plan Nord Plus. Alors que c'est des choix, ça, qu'on fait comme société. Dans le dernier budget marceau, on a fait le choix, du côté du gouvernement de Mme Marois, de prendre toutes les nouvelles entrées d'argent, mais d'envoyer ça au Fonds des générations pour remboursement de la dette. C'est des milliards et des milliards qui vont consolider le remboursement de la dette, alors qu'on limite la croissance des dépenses des services publics à 2 %. C'est un non-sens. Les 400 000 membres seront consultés dès avril pour que les demandes de négociations soient déposées à la fin de l'année.